Sous-titrage ST' 501 Non, alors la réponse initiale de Cyril était très proche Amélie Poulain à l'école des sorciers Exactement Bravo Donc bravo à vous C'était bien récité Je n'ai pas l'impression que c'était le plus original que j'ai fait En vrai je l'avais très rapidement Moi je n'avais pas le Harry Potter rapidement Quand il a parlé d'un mec en mobilette je me suis fait Bon ok, je vois le truc Le gars en mobilette je pense que ça a mis la puce Non mais c'est effectivement je crois que dans le chat Ça avait aussi réagi sur Docteur Dolittle ça avait réagi Effectivement quand tu as parlé beaucoup d'animaux J'ai hésité sur l'option Est-ce que Docteur Dolittle viendrait dedans Mais ça aurait pu induire un erreur Un début Après je ne sais pas si le chat Va intervenir et proposer d'autres idées de films Ou alors je peux essayer de vous en improviser une Ce qui voudrait dire que même le chat Je pense qu'il n'y avait qu'une seule personne dans le chat Si elle ne dort pas Non il y a un peu plus de réactions Je vois des vacarios d'ailleurs Salut à toi Sierra Gaming Zone Kurian Elbat J'aime beaucoup le principe de Dunbar d'or Ça veut dire en fait que le fait qu'Amélie Poulain Tu confonds ça avec Dom and Dunbar J'aime beaucoup en fait Le fabuleux intestin de Fata Poulain Ça c'est des personnes qui m'ont déjà vu manger ça Possible J'aimerais qu'il existe ce genre de personnes aussi positives Mais bien sûr que ça existe Il faut rester Il faut être ici pendant 60 heures C'est que du positivisme Il faut traîner avec beaucoup plus de personnes droguées Mais ici c'est mieux en fait C'est plus simple pour ta santé Donc d'ailleurs j'en profite pour vous dire Que Amélie Poulain n'attendrait pas qu'on la menace Comme je suis en train de le faire Pour faire un petit don ou un moyen don Il n'y a pas de petit don d'ailleurs Quand je dis ça c'est une façon de parler Et un don du montant que vous voulez On est presque à 21 000 On est quasiment à 21 000 Il va y avoir des cadeaux supplémentaires Qui vont être ajoutés à la Mystery Box Mystery Box à mon avis Je ne sais pas comment on va la fermer Mais il va y avoir des choses dedans On a prévu un gros carton Mais je pense qu'on peut aller chercher un gros carton Encore plus en stock s'il y a besoin A 21 000 On a la possibilité de rajouter Pack Heavy Rain et Pack Beyond Two Souls Pour ceux qui connaissent la saga Donc plutôt deux bons jeux Dedans pour rappel On a deux t-shirts Dans une saga D'ailleurs encore une fois Si le logo parle à quelqu'un Une saga bien Une saga tout à fait mystérieuse Effectivement C'est Capcom Faites gaffe comme vous faites ça Vous avez failli provoquer un accident C'est Capcom On a effectivement Je pense que c'est monstre Une veilleuse Squid Game On se retrouve avec Bizarrement aspiré Ou pas par ton récit La shop Harry Potter Je pense que Maison Serpentard Je pense que c'est Je pense que c'est un signe du destin Je pense que c'est un signe Qu'il faut faire un don On voit des signes partout aussi Mais pourquoi est-ce que vous croyez Qu'Aurel San Il a sorti son album cette semaine C'est pour faire une dédicace Des Airbus Voilà Il y a une rumeur qui dit Que voilà Si tu fais circuler Certains sons à l'envers Dans son truc Moi je pense que le t-shirt C'est du Monster Hunter Alors il faut éviter De faire des trucs comme ça Quand je pilote Je te jure que je plaisante pas Du coup on retrouvait Effectivement C'était une figure Une collector Effectivement C'était Monster Hunter D'ailleurs je pense que Ça doit être carrément comme ça Il a raison En fait tu me dis que C'est quand même mieux Alors je ne sais pas Qu'est-ce qui est plus stylé Entre un t-shirt Monster Hunter Un t-shirt Hunter Hunter Un t-shirt Monster Munch Et je ne sais pas Monster Hunter Est-ce que tu te souviens de cette série Tu es contaminé par les match-up là Pour le coup Je ne sais pas Oui mais là Je pense qu'il y a La fatigue Non Non ça Ça je n'ai aucune idée De l'heure qu'il est Comme tout travailleur illégal C'est marqué Mais pour ça Il faudrait que je regarde 5h42 Ça va Ça n'a fait que 4h Que tu Oui Un peu plus Du coup On retrouve également Un mug Pokémon Barrel Mug A les fichiers de Ronflex Alias le Pokémon le plus stylé du monde Exactement On a également la collection De tous les Sims Et enfin Une horloge Mandalorian Pour ceux qui connaissent encore une fois La Sega Non je ne connais toujours pas Donc on espère pouvoir rajouter Des petites choses A cette Mystery Box Et Tout don à hauteur de 5€ Ou un multiple Vous donne autant de chances De gagner cette Mystery Box 5, 10, 15, 25 Si vous donnez exactement 50€ C'est 10 fois plus De chance 5 000€ Vraiment Si vous les hésitez Vraiment Et je pense que ça les vaut Bon Je ne m'y connais pas grand chose En chiffrage Mais je pense que ça les vaut Et quand même Et en fiscalité En fiscalité Je vous rappellerai Que quoi qu'il arrive Vos dons Et peu importe leur hauteur Seront Alors peu importe leur hauteur Je ne sais pas Si un don de 1€ Sera comptabilisé Je crois que oui Sera défiscalisé Je ne sais pas Mais en tout cas Les dons seront Sont défiscalisés C'est quoi 66% 66% Pour peu que vous soyez imposable Encore une fois Voilà Pour peu que vous soyez imposable Si vous ne l'avez pas Félicitations à vous Si vous êtes imposable Au final Votre don de 15€ Ne vous coûte à vous Que 5€ Ce qui vous permet A la fois De faire En faisant Une petite bonne action Vous faites une grande bonne action Exactement Je trouve que c'est tout bénef Et puis au final Si vous vous dites Moi j'ai envie de faire un don Je n'ai pas forcément envie De gagner la boxe Rien ne vous empêche De faire un don D'un montant Qui ne soit pas forcément Un multiple de 5 Faire un montant De 4€ De 1€ De 2€ De 3€ Ou de 6€ Pas 5€ Et bien Faites-vous plaisir Vous vous êtes dit Faites-nous plaisir Faites-leur plaisir Ou même je pense que Si c'est comme l'année dernière Tu peux mettre Le don de 5€ Et dans les choix Tu peux mettre Je ne participe pas Cocher la case Absolument Oui parce que Pour rappel Quand tu fais le don Tu as une checkbox A cocher Pour dire Je souhaite participer Au tirage au sort Ou pas Encore une fois C'est libre à vous De le faire Vous pouvez donner Juste par souci De générosité C'est bien vrai Il y a une personne Qui dit que Dumb and Dumber Ça aurait été Un challenge de ouf Je regrette tellement De ne pas y avoir pensé Je suis dégoûté Parce que franchement Les titres Où il y a des jeux de mots Et en plus ça colle A ce genre de mash-up Je trouve que c'est top D'ailleurs on ne t'a pas introduit Puisque Gaël Tu nous as rejoint En cours de route Tout à fait Salut à toi Hello à toi Gaël Merci Qu'est-ce que tu peux nous dire Sur ton activité Ce soir Au sein de loisirs numériques Je suis à la logistique Donc on s'occupe Un peu des Backstage Vu qu'on s'occupe Principalement De l'équipe De l'équipe Il est 5h Donc les mots Ils ont du mal à rêver L'équipe B L'équipe de foot Non L'équipe associative Si vous vous occupez D'une équipe de foot Voilà C'est vrai que L'envers du décor Tu peux l'aider A entrevoir un peu L'envers du décor Puisque c'est une organisation Assez Prenante Et assez gigante D'organiser Cet événement Vu qu'on est à peu près Une cinquantaine Sur l'événement Il faut pouvoir planifier Qui vient A quelle heure Qui fait partie De quelle activité Par exemple Il y a la com derrière Il y a les animateurs Qui sont là Merci la com Il y a la logistique Il y a la technique Qui s'occupe De tout ce qui est Aspect vidéo Le live Et tout ça Il y a aussi Ceux qui s'occupent De nos invités Avant qu'ils viennent Sur le plateau Et tout ça Ça demande Une certaine organisation Merci La team C'est l'armée D1 euro C'est magnifique Merci 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 beaucoup Vous voyez Il n'y a pas de petits euros Franchement 1 euro C'est énorme Si toutes les personnes Qui nous regardent Je ne sais pas combien Mais ils mettent 1 euro Et ça Bah ça fait 184 euros Vous avez vu Je suis très fort En multiplication Par 1 Sachant que votre devoir C'est d'en parler C'est un talent Si toutes les personnes Dans le live Mettent 110 Ça fait combien ? Bah du coup Je vais le dire Si chaque personne Qui regarde Mettent 110 euros Vous savez combien ? 184 ? Je peux le faire 182 Bah ça voudrait dire Qu'il faudrait Qu'il soit beaucoup Et du coup On a passé Notre super palier C'est ça Qui est super chouette C'est à dire Que maintenant On va pouvoir Introduire Dans la mystery box Les packs Heavy Rain Exactement Pack Heavy Rain Et pack Beyond Two Souls Ça c'est plutôt cool C'est que ça fait carrément plaisir Du coup c'est cool D'être levé à 5h30 du matin Pour avoir ce genre de choses arriver Ou bientôt couché Pour ceux d'entre nous Non mais techniquement Ça c'est un Votre soutien nous fait chaud au cœur Et puis bah Ça nous permet de supporter Cette torture ancestrale Qui est Ce paysage infini Qui nous fait réfléchir A la vacuité De l'existence humaine Et à l'inutilité De cette phrase Voilà Je peux faire des phrases Encore plus longues Il y a des gens Qui veulent des phrases longues Je suis en train de regarder Les titres défilés Bon malheureusement Je ne pourrais pas participer Mais j'en ai un Je ne sais pas si tu as regardé Le chat toi aussi Non moi je n'ai pas Oui je l'ai regardé Ah dommage Donc tout le monde regarde Sauf moi Il faut sauver le soldat matrix Ah oui mais j'allais dire Il ne fallait pas lui souffler On aurait pu tenter de le faire Effectivement Ok Alors attendez Je veux peut-être moi Réfléchir à un truc Attendez Attendez Effectivement Dans le chat N'hésitez pas A soumettre des choses De notre côté Sinon on peut modifier On a versé rôle Non mais ce que je veux dire C'est que sinon Il y a un truc Qui peut être fait C'est Que je conduise Pendant que tu Non non En fait j'allais dire Les gens peuvent donner Des titres de films Et libre à moi De les combiner Comme j'ai envie Je ne sais pas Ce que vous Sachant qu'ils sont Très inspirés Sur les matchs Sur les titres J'ai l'impression On voit des choses C'est génial Mais ce qu'il y a C'est que le souci C'est si je dois faire Deviner à vous C'est galère Ou alors à tour de rôle Je ne sais pas Vous ne regardez pas De toute façon Je jette un oeil Moi je jette un oeil Je peux faire les deux Donc ça ne me dérange pas De faire dans la mode normale En attendant Parce qu'effectivement Je pense que Du coup Ne regardez pas Pendant les minutes Qui viennent Les titres Si le tchat Peut faire Preuve D'un petit peu De créativité Au niveau des titres Je vais essayer D'être digne De ce tonneur Essayer de le faire Deviner A mes comparses On va laisser Gaël Justement continuer Ce qu'il est en train De nous dire Pour expliquer un peu Comment ça se passe Pour l'envers du décor Etc Oui Si tu veux Comme je disais Vu qu'on a à peu près Une cinquantaine Sur l'événement Il faut pouvoir Gérer Les différentes équipes Donc Mettre à profit Les différentes compétences Des personnes Parce qu'il y a des personnes Qui sont plus douées En communication Il y en a Qui sont plus douées En animation Moi personnellement Ce n'est pas forcément Mon cas Même si j'en fais un peu Et les titres Et du coup Il faut planifier tout ça Pour qu'on puisse Se coordonner Il faut aussi S'occuper De tout ce qui est Installation ici Tout ce qui est Le couchage Parce qu'il y en a Certains Qui sont pas forcément De la région parisienne Donc il y en a Ils viennent Un peu des 4 coins De la France Il y en a certains Ils viennent de Bordeaux Il y en a Ils viennent de Dunkerque Il y en a Ils viennent de Strasbourg Donc du coup Ils sont hébergés Pendant Pendant L'événement Et du coup Ils dorment Dans les locaux Des petits princes Donc il faut pouvoir Les accueillir Il faut s'occuper Des repas Il faut s'occuper Aussi De tout Chier tirage au sort Donc c'est pas mal De choses à coordonner Et la logistique Est beaucoup Là En support là-dessus Effectivement C'est vrai que Les différents postes Ont pour but De travailler conjointement On voit que Il y a des gens Qui sont malheureusement Un peu plus préposés Que d'autres La régie nous dit Que On vient Regardez Regardez C'est officiel Enfin Maintenant c'est officiel 21 000 E C'est bon Est-ce que tu as In the box C'est la cassa Des papels Par contre Je vois inviter Plus personne Jusqu'à demain Jusqu'à demain matin Bah oui Jusqu'à 8h Jusqu'à 8h Demain matin c'est là Demain c'est loin On est tranquille Demain c'est loin Comme dirait l'autre Moi j'ai vu un titre Qui me chauffe On ne regardait surtout pas Les gars J'ai pas regardé En plus ça défile pas Très vite Mais j'ai vu un titre Faut spammer les gars Le chat Mettez quelques messages Mettez le mot merguez Le chat Pour faire défiler un peu Là Ou voiture Voilà Merguez Je pense que ça met Tout le monde d'accord Mettez des dons Ça fait aussi bouger Ou sleep aussi Sleep c'est très bien Vous mettez des dons aussi C'est sympathique Merci bien On est effectivement C'est bon Merguez aussi Sleep Voilà on est bien Ok Bon Là c'est bon Je peux On peut regarder Maintenant vous pouvez regarder les mecs De toute façon là Si vous regardez Il y a écrit sleep Dans tous les sens Knock Ok Comme maintenant Maintenant je suis dans la merde Faut que je réussisse De faire deviner un truc comme ça Ok Je peux le faire I can do it Sleep note C'est pas mal Il y a des bons Sleep et note Merci Robert On aime beaucoup la référence Merci Roberto Ok Alors comment est-ce que je vais faire ça Je me souviens que de bribes De ces deux films Donc je vais être obligé De faire un mashup un peu dégueulasse Avec de la colle partout Et un truc un petit peu en collier de nouille On y va Ok c'est parti Alors Ça raconte l'histoire d'une petite fille Le film raconte l'histoire d'une petite fille Avec une famille un petit peu bizarre Elle a un oncle qui vit avec eux Il est un petit peu dépressif Mais en fait La caractéristique principale des gens dans ce film Même si la petite est adorable Tout ce qu'on peut attendre d'une gamine Qui a à peu près Je ne sais pas Je crois qu'il doit avoir 8 ou 9 ans 8 ou 9 ans Qui est mignonne Qui est mignonne Souriant Tout ce que vous voulez Qui est un des rôles principaux du film Il s'avère que toutes ces personnes-là Ont des souvenirs Bah qui Enfin ils ont des problèmes de mémoire Voilà On va dire les choses C'est que dans cette famille Ils ont une petite spécificité Ils ont des problèmes de mémoire Et donc pour essayer de résoudre ces problèmes de mémoire C'est-à-dire qu'il y a l'un d'entre eux Enfin quand je dis l'un d'entre eux En fait c'est la petite fille Qui dit Bah moi j'ai entendu parler du fait Qu'il y avait un certain docteur De l'autre côté du pays Qui allait s'occuper de nous Mais qui avait une méthode de thérapie Qui est vraiment révolutionnaire Alors révolutionnaire Ça ne veut pas toujours dire que ça marche bien Ça veut dire que c'est original Donc pour le coup La famille la regarde un petit peu bizarrement Mais elle se dit Ok bon bah D'abord le premier truc Ils disent c'est quoi Un Et voilà Ils lui font répéter Parce que comme je vous dis Ils ont quand même de sacrés problèmes de mémoire Mais une fois Qu'elle a répété suffisamment de fois Parce qu'en plus Elle aussi elle galère Elle ne sait pas pourquoi Ils demandent un quoi Et du coup Ça fait un petit peu un dialogue de sort Pour une bonne partie du film Mais je pense qu'un bon 45 minutes Ils se demandent qui ils sont Mais voilà Au bout d'un moment Ils réussissent tant bien que mal A discuter Et ils se disent Bon vous savez quoi On va faire comme Scooby-Doo On va parcourir les Etats-Unis Mais au lieu de combattre des mecs Qui sont dans des fêtes foraines Et ce genre de choses On va essayer de retrouver le fameux médecin Le fameux thérapeute Qui va nous aider A quoi au fait Bref Voilà C'est vraiment C'est un peu de Dory C'est un petit peu de Dory Du coup Vous savez que c'est pas du tout Némo En mode film En mode un petit peu familial Et il parcourt un petit peu Le Parcourt un petit peu le pays Il s'avère que parmi eux Donc il y a la petite fille Il y a son oncle un petit peu ronchon Il y a le reste de la famille Et en particulier il y a son grand frère Et son grand frère Bah en fait Comment dire ça Son grand frère Il a été amoureux pendant très longtemps Il a été amoureux pendant très longtemps D'une fille C'est un adolescent Il est amoureux Et comme souvent S'il a eu un genre de déception amoureuse Ça lui a brisé le cœur Donc autant la famille est un petit peu dépressive Mais lui il a une double couche de ça Et quand je dis qu'il a une double couche de ça C'est La famille a beaucoup de mal à communiquer Enfin je veux dire La moindre discussion Mais vraiment des heures littéralement Parce qu'ils oublient toujours tout Ce qui est en train de se dire Ça tourne un petit peu en rond Mais lui il est pire que les autres Puisque quand ils essayent de lui parler Lui il ne répond jamais C'est à dire qu'il fait la gueule Il répond à personne Il est vraiment mutique Et quand je dis mutique Je parle du fait de ne pas parler Je parle pas du site de rencontre Donc il ne parle pas Et pendant tout le voyage Pendant tout le voyage Si vous voulez qu'on lui mette une table sur la tête Allez-y Si vous voulez Si vous voulez qu'on mette une petite table sur la tête C'est minimum C'est mérité C'est minimum 10 euros C'est minimum 10 euros En précisant une petite table gentillette sur la tête Voilà Parce que je suis fragile Et puis voilà Mon cerveau C'est pas la première fois qu'on tape dessus Bref Ils sont dans un voyage un petit peu comme nous là Et ils sont en train de parcourir les Etats-Unis Et ils se demandent Plus ça avance Plus c'est un petit peu voyage initiatique Ils sont censés un petit peu se rapprocher Les uns des autres Et plus ça avance Plus on se dit Quand est-ce qu'ils vont arriver On fait tout ça pour la petite Plus ça avance Ils se disent En fait on a fait ça pour lui faire plaisir à la gamine Mais nous on n'y croit plus trop Ça fait longtemps qu'on roule Est-ce qu'il existe vraiment Ce fameux docteur révolutionnaire là Je ne sais plus comment il se dit Ce fameux docteur strange Bon c'est pas le docteur strange Mais sa technique a l'air relativement bizarre Est-ce qu'il existe vraiment Tu fais ça plutôt pour la gamine Alors qu'ils sont en beau milieu De ces vraies questions existentielles Parce qu'au final Si la petite les envoie de l'autre côté du pays Pour rien En fait Ils sont en train littéralement De parcourir des centaines de kilomètres Vraiment pour rien Là Éclate une crise supplémentaire dans leur famille Qui est déjà un petit peu Un petit peu déjà sujet à ça Puisque l'adolescent mutique Se rend compte d'une chose L'adolescent qui refusait de parler Pendant tout le film A une espèce de révélation Il peut parler Alors non Il sait qu'il peut parler C'est pas la question C'est qu'il faisait la gueule Parce qu'il a eu une peine de coeur Et en fait Il a une révélation Quand il se rend compte Qu'en fait La personne Dont il est amoureux A refait sa vie Et elle a refait sa vie Quand je dis radicalement C'est radicalement Sous-entendu Elle ne reviendra jamais Alors lui Quand il faisait un petit peu la gueule Mais en mode Je boude un peu J'ai un peu mon coeur brisé Mais j'ai encore un petit peu d'espoir Par contre Ce qui lui fait vraiment Littéralement Péter les plombs Bon pas littéralement Parce que ça voudrait dire Vraiment qu'il va couper l'électricité Je ne sais pas quoi Littéralement Je rappelle Pour ceux qui le disent Un petit peu à tort à travers Je vais en profiter Pour mettre un peu de culture Ça veut dire Que ce n'est pas une façon de parler Ça veut dire qu'il le fait vraiment Donc là Il ne fait pas péter les plombs Ça n'aurait aucun sens Bref Là il commence vraiment Là il devient dingue C'est quand il se rend compte Que son ex Du coup A vraiment tourné la page Parce qu'elle a refait sa vie Avec un autre homme Elle est partie ailleurs Et elle est partie Elle a tout quitté Pour devenir danseuse Elle fait des concours de danse Elle fait uniquement ça Et donc Il pète les plombs Il commence à crier Tout machin Les autres sont Enfin Ils sont un petit peu choqués Par ce qui lui arrive Ils ne savent plus trop quoi dire Pour le coup Bon 50% Parce que c'est des situations Un peu gênantes Et les 52% Parce qu'ils se disent Bon c'est qui cet adolescent Qui est en train de crier Ils ne savent pas du tout Qui c'est Et ils sont un petit peu Amnésiques On se souvient de ça Et donc l'histoire continue comme ça Jusqu'au moment Où on arrive Effectivement A croiser Ce médecin Qui officie Alors lui l'officie Dans un C'est un petit peu bizarre Une espèce de salle des fêtes Au fin fond des Etats-Unis Où Bah en fait Lui Sa spécialité Quand même Et ça n'a rien de tendancieux Je tiens à le dire tout de suite Parce que tout le monde Va sauter Dès que je vais dire ça Sa spécialité C'est de traiter La mémoire Des jeunes filles Des petites filles Qui ont des soucis de mémoire Il les aide A se remémorer des choses Également Par le biais De la danse D'accord Et il s'avère que Lui qui s'apprêtait A les aider Dit non seulement Je ne pouvais rien Pour vous Mais il y a des choses Que vous m'avez dit En tant que famille Qui m'évoquent Une chose Qui est rarissime Une technologie Qui est rarissime Qui est en train D'être développée Et qui permet Aux gens D'oublier Volontairement Les choses Qui leur ont fait du mal Et c'est à dire Que c'est le moment Où ils se rendent compte Que le On va dire Le traumatisme Le choc Que le garçon Avait subit Par rapport Au changement de vie De son ex En fait C'est quelque chose Qu'il a inventé C'est quelque chose Qu'il a inventé Parce qu'il ne supportait pas Le fait Que sa petite soeur Décide de se lancer Dans la danse Dans la danse On va dire de façon Un petit peu suggestive C'est deux images De sa petite soeur Et des danses Un petit peu Olé Olé Danses lassives Voilà Que elle Elle voyait Comme juste Un acte artistique De danse Comme on pourrait danser Tout type de la danse classique Ou autre chose Les danses Qui sont faites Par les personnes Dans les clubs de streeties Elles voyaient ça Uniquement sous un angle artistique Elles ne voyaient rien D'autre Que Une vision innocente Enfantine De la danse Lui Il n'a pas été capable De voir ça Et du coup Ça l'a tellement traumatisé Que Toute la famille S'est retrouvée A faire appel A un autre docteur Ce coup-ci Qui lui Était spécialisé Dans la résolution De ce type de traumatisme Pour faire oublier Les expériences traumatisantes A ces gens-là Et du coup Ils leur ont fait Un tarif de groupe Parce qu'ils sont quand même Plusieurs Et ce n'est pas tous les jours Qu'ils avaient autant De volontaires d'un coup Ils se sont dit Bon nous on a un budget Michel a déjà dépensé Plus de 600 000 euros Dans une machine à café Qui nous dit bonjour Donc voilà On peut se faire Ils ne vont pas nous faire chier Parce qu'on a une famille A qui on a zappé le cerveau En deux deux Et donc tout se termine Sur ce type de révélation Qui au final Ouvre une espèce de fenêtre Sur l'espoir Pour cette famille Qui a appris D'un des personnages Qui est assez important Qui est l'oncle Un petit peu grognon Qui a l'impression Pendant tout le film Qu'on ne le respecte pas assez En fait C'est une espèce De spécialiste mondial D'une question Qui n'intéresse personne Ou en tout cas Une petite section Très intellectuelle Très très De littérature Vraiment très très De niche Qui fait que Il est connu Mais uniquement dans ce milieu Et encore pas suffisamment A son goût Donc lui aussi Il essaye de se changer Les idées Mais il s'est rendu compte Qu'il a eu un retour On va dire Il s'est recentré Sur ses priorités Quand il est revenu Justement dans le cadre De tout ce voyage Et il comprend aussi C'est aussi l'occasion Pour lui de comprendre Pourquoi il a accepté Qu'on lui efface la mémoire Parce que Malgré le fait Qu'il était un petit peu Ronchon Même amnésique Bien avant Qu'il se fasse Effacer sa mémoire Il était dans un état Enfin il supportait ça De face Enfin il supportait vraiment pas Cette situation là Il était vraiment au plus bas Et donc l'histoire s'arrête Sur cette situation là Où toute la famille Repart dans la camionnette Pour refaire le voyage Dans l'autre sens Un petit peu comme nous Quand on va arriver En bout de destination Pour refaire un tour de voyage De manège Un tour de bus Ça se termine sur cette image là Où ils partent vers l'horizon Avec on va dire Un nouvel espoir Alors Alors normalement Alors j'essayais vraiment A part Little Miss Sunshine J'ai pas du tout l'autre référence J'arrive pas à l'avoir D'accord Il y a l'un des deux films Il y a l'un des deux films Mais après un film de danse Moi je les ai pas du tout Les côtés Le côté amnésique Le côté Se faire effacer la mémoire Euh ouais Je vous laisse J'ai pas de référence Je vous laisse 5 secondes On est sur un film récent On est sur un film connu Mais non Pas spécialement récent Ça j'allais dire Il a beaucoup fait parler Quand il est sorti C'est à dire Est-ce que Vous voulez que je vous donne Un indice ou pas Je peux vous donner Jusqu'à 3 indices Qui seront pas trop grillés Vas-y Carrément Premier indice Dans ce film Il n'y a littéralement Aucun dinosaure Est-ce que C'est une chaise Alors c'était Le deuxième indice Deuxième indice Pas de scène de caracté Ou alors vraiment très peu Mais je crois pas Qu'il y en ait Dans ce film Troisième indice Le troisième indice Ça va être un vrai indice C'est Regardez ce qui est écrit Dans le chat Ouais j'ai vu ça Avec un acteur Très Comment il est cet acteur Est-ce qu'il est rond En voyant La suggestion De Vacario Ça a l'air intéressant On partirait Sur un Total Recall Et un Vous ne lisez pas Lisez l'avant-dernière ligne Au Schwarzenegger Forcément Lisez l'avant-dernière ligne Avec un acteur Très carré Avec un acteur Très carré Regardez Les trois petits points Avant Trois petits points Ils veulent dire Qu'au début Il y avait un point Ensuite Il y a eu un deuxième point Et après Il y a eu un troisième point Donc ça veut dire Que vous avez eu Trois secondes Pour réfléchir Si le mot carré Il voulait vraiment dire carré Ou s'il voulait dire autre chose Acteur carré Jim carré Ah putain Et du coup La Truman Show Vous comprenez vite Mais il faut Vous expliquer longtemps Alors ce n'est pas du tout The Truman Show Mais c'est le bon acteur Oui mais il y a un autre film Qu'il a fait C'était quoi ? De Max Il y avait 27 Numéro 27 Chiffre 27 C'est numéro 23 Mais ce n'est pas ça Et Yves Ventura Bon alors Je vais vous donner Le vrai indice Et si vous ne trouvez pas C'est que vous n'avez pas vu le film Un film avec Jim carré Où il s'est fait Espacer la mémoire Non je n'ai pas vu Oui Non Non c'était Eternal Sunshine Alors le film Avec Jim carré C'est Eternal Sunshine Of The Spotless Mind Et le mashup On va trouver C'était Little Miss Eternal Sunshine Ouais non Effectivement Le nom me parle Mais je n'ai jamais vu le film Ah là 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 Et vous ne savez pas Comment j'ai galéré Pour les fusionner Tout ça pour ça Oui bah Ah bah dans Little Miss Sunshine Je crois qu'il y a une petite fille Oui c'est ça Non mais il y a une personne Qui dit Bah il n'y a pas de petite fille Ah si bien sûr En fait si tu regardes Bah dans Little Miss Sunshine Ils ne se font pas effacer La mémoire non plus Bah c'est le principe En fait c'est ça Le principe du mashup C'est de mélanger les deux Ouais voilà Bah si vous nous suivez C'était la performance Encore une fois Improvisée De Fata Dites si ça vous plaît Ou peut-être que vous voulez Faire autre chose Peut-être que vous voulez Faire un défi N'hésitez pas à proposer À nous poser Mais avant tout ça Si vous voulez faire un petit don Je vous rappelle Qu'on fait tout ça Bah pas uniquement Pour la bonne ambiance Même si l'ambiance elle est bonne Et qu'on est tous contents D'être là On fait aussi pour que vous encouragez Un petit pince Exactement Est-ce que Pas trop fatigué Pas trop Moi non Je peux continuer A l'infini Magnifique Bon je ne sais pas S'il n'y aura pas un accident Un moment ou un autre S'il y a un piéton qui arrive Mais pour l'instant Je reste sur la route Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur Pour l'instant La route est claire Et en plus c'est bien Tu vois quand la route Est longue comme ça Et qu'il n'y a pas de radio Parce que j'insiste là-dessus Il n'y a pas de musique C'est l'occasion De resserrer les liens Un petit peu Comme dans Little Miss Eternal Sunshine Même si je ne me souviens pas bien De ce film Je ne l'ai pas vu Ça fait partie Il l'a vu Mais tu t'es fait effacer la mémoire Ah oui c'est possible Je ne l'aisais pas Non mais ça fait partie Des évolutions suggérées Pour ce jeu Quand je J'ai eu l'opportunité De demander A Julien Chiaise Et Carole Quintaine Qu'est-ce qu'ils pourraient faire Pour améliorer le jeu Et effectivement L'aspect musical Est revenu très vite En priorité En disant Effectivement Ajouter une bonne son déjà Moi je serais Non seulement d'accord Mais en fait Je vois qu'il y a plusieurs Je pense qu'il y a même Plusieurs playlists Qu'on devrait faire tourner Il y aura une playlist Qui s'appellerait Réaliste Où il y aura une musique De films d'action De ouf Comme si là Ce qui nous arrive C'est un truc de dingue Et il y aura une autre musique Qui serait Qui serait vraiment Effets spéciaux Où il y aurait une musique D'ascenseur Voilà Donc je pense que là On serait vraiment Sur deux types d'ambiances Qui collent tout à fait A l'esprit De De Deserbus Alors un petit défi De Spakool Effectivement Ça pourrait être intéressant C'est Il propose que deux personnes Choisissent un film L'un commence Et le deuxième Essaye justement D'en chérir Oh putain Oh zut Ça perd les popettes Alors je comprends pas Ça veut dire Qu'il y a un début d'histoire Par une personne Exactement Et l'autre Il doit continuer Mais avec un autre film Exactement Bah j'imagine Dans l'idée De faire un mashup Mais c'est raconté Par deux personnes différentes Moi je suis chaud Yael tu veux faire le deuxième Si vous vous êtes chaud Si vous le sentez moyen Faut pas se forcer C'est intéressant De voir les différentes Façons de raconter Donc Si tu veux Mais ma culture cinématographique Elle laisse à désirer Bah l'idée C'est de trouver un truc Après j'ai vu un film Qui était C'est nul ce fait Le cercle des mignons disparus Mais après j'avoue Juste entendu Des mignons Je n'ai pas regardé Ouais Après il faut Il faut partir sur quelque chose Qui vous parle Forcément Bah ou alors On peut faire un truc On peut Chacun Raconter un début d'histoire Enfin Chacun raconter son histoire Dans l'ordre alphabétique Ou comme vous voulez A un moment lambda Il y en a un qui prend la parole Mais dès qu'il coupe l'autre Donc ça veut dire Que vous devez quand même Laissez la personne Parler un minimum Mais au moment Vous décidez De prendre la parole L'autre doit s'arrêter Et vous vous enquillez Avec votre histoire Et vous devez vous débrouiller Sans savoir Ce qu'était le film précédent Pour raconter votre film Et fusionner l'histoire Donc à la fin Au final On se retrouve Avec la fusion de trois films Ouais On peut faire ça Effectivement Ça veut dire Techniquement Ça va être le début D'un certain film Le milieu d'un autre Et à la fin Un troisième Ça va être ouf Et l'idée C'est de forcément Enjoliver le truc Pour pas que ça soit Trop facile à deviner Pour pas que ce soit Trop grillé Ok Du coup Chacun choisit son film Et on passe dans l'ordre Qui commence Qui va au milieu Et qui va à la fin Ça fait comme ça Non mais c'est vous qui voyez Moi si vous préférez Faire le début Ou la fin Ou le milieu Non mais ça me va En plus moi j'ai un truc Qui m'est venu Il vit cœur heureux Et il vit beaucoup d'enfants Qui veut passer en premier En deuxième En troisième Moi je m'en fous Je passe en premier Moi du coup Vu que j'ai l'idée Ok Après vous vous accueillez Il faut être sûr Qu'on a chacun un film Moi c'est pas encore le cas Bah écoute Ça te laisse réfléchir Pendant que Le problème c'est que Attends Laisse moi juste Dix secondes Que je réfléchisse À un truc Alors il faut que ça soit Des films qui sont connus Quand même Ah oui Il n'y a pas de doute Sur ça À peu près tout le monde Ok Ça y est Je crois que j'ai Et je crois que j'ai quelque chose C'est bon Pour moi c'est bon Du coup Ce film concerne Une histoire de bijoux Pas de bijoux de famille On s'arrête vite Pour les gens Qui ont vite pensé à ça Mais c'est une histoire de bijoux Pour autant C'est pas un film Qui est destiné aux femmes C'est un film Qui raconte une histoire D'antan À propos d'un bijou particulier Qui mettait en valeur Cette personne Ce bijou là Avait une faculté particulière Que son propriétaire Était le seul à pouvoir activer Malheureusement En partant Un jour Faire des courses Il a égaré ce bijou Ce bijou C'est que ça Ce bijou Comme je disais Est d'une faculté particulière Ce qui fait Qu'il est convoité De plus d'une personne Et là Je ne peux pas Te laisser continuer Parce que c'est mon tour Et donc Alors Il faut savoir Qu'effectivement Ce bijou Était convoité Par plus d'une personne Mais Il faut savoir Que Les personnes Qui convoitaient ce bijou Faisaient tous Parti De la même bande J'ai envie de dire Même le même club C'était tous des personnes Qui avaient une espèce De passion Pour la bagarre Et Alors lui Cette personne là Lui Ce gars Qui a perdu son bijou Il avait cette même passion Pour la bagarre Mais ils n'étaient pas Dans le même état d'esprit Et justement Les autres Se Comment dire Le Le prenaient pas vraiment Au sérieux Avec son bijou C'est à dire que Certes Au début Il le tournait un petit peu En ridicule En disant Mais qu'est-ce que tu fous Personne ne te prend au sérieux Si tu arrives à une bagarre De cette manière là En plus Eux C'est à dire que C'est des personnes Qui s'habillaient spécialement Pour ça Ils avaient des entraînements Qui étaient très durs Et Initialement Il était même avec eux Il était quand même Dans leur bande Et finalement Ils ont dit Écoute On ne peut pas Traîner avec quelqu'un Qui se balade Avec des bijoux comme ça Tu n'as aucune masculinité Etc Donc C'est Au début Ils ne le prenaient pas au sérieux Pour ce bijou là Et au fur et à mesure du temps Ils ont quand même Se dit Il est un peu stylé Son bijou Rien Et Le jour Ça on va dire C'est ce qu'ils disaient Dans leur fort antérieur Tout en se mettant des droites Les uns aux autres Parce que leur grande passion C'est quand même la baston Et Et en s'entraînant En s'entraînant dur Alors que lui De son côté Il s'entraînait de son côté C'est d'ailleurs Dans le cadre Enfin C'est après un entraînement Je te dis Que c'était pendant Qu'il faisait ses courses Qu'il avait perdu son Son bijou C'était sa première idée Mais il avait un petit doute aussi Parce qu'il se dit Est-ce que ce ne serait pas Pendant l'entraînement Je gardais le bijou sur moi Il est tombé Et voilà Est-ce qu'il n'est pas Sous un meuble Ou quelque chose Donc il ne sait plus trop Où il a perdu ce bijou Il demande un petit peu A tout le monde Il se demande Si on lui a fait une farce Il demande à ses anciens Entre guillemets Coéquipiers Ses autres passionnés De baston S'il ne l'aurait pas trouvé Ils le tournent en ridicule Mais ils se disent Tu sais quoi Ce serait peut-être bien Qu'on le trouve son bijou Ça a l'air d'être tellement important pour lui Et nous on ne l'aime pas Qu'on va lui prendre son bijou Et donc Ils s'entraînaient tous Et il faut savoir Qu'il y avait une date A laquelle il était prévu Qui se pointe Et il leur avait dit Vous savez quoi les gars Je sais que vous ne me respectez pas Et il y a une espèce de date Comme ça Qui est la méga date Entre guillemets En termes de baston On va se battre On va se mettre les uns sur les autres Et moi je viendrai avec mon bijou Et moi avec mon bijou Je vais vous battre Et qu'est-ce qui va se passer Donc du coup Son truc Son délire c'est Il faut que je retrouve mon bijou Mais il s'entraîne Il se fait entraîner Avec des méthodes Qui sont Enfin Il y a une espèce de Comment dire Il y a un vieux Qui l'aide Un vieux sage Qui l'aide à s'entraîner Pour être au point Pour ce jour-là Malgré le fait Qu'il pense que Les autres ne vont pas vraiment Le respecter Avec cette histoire de bijou Là il se dit Il faut à la fois Son entraînement Il se déroule vraiment Dans des conditions Un petit peu compliquées Il doit essayer de rester concentré Sur son entraînement Tout en se disant Tout en se disant Je les ai défiés Sur leur terrain Je dois impérativement Me pointer avec le bijou Je ne l'ai pas Comment je vais faire Voilà On va dire Grosso modo Le milieu De mon histoire Alors moi du coup Je continue Le moment du combat arrive Mais en fait Il faut savoir que Ce combat C'est surtout Une revanche Tu vois Parce que Le combattant Qui est en face Il lui a fait Beaucoup de mal Et là C'est l'heure De croiser le fer Il y va Et Après moult péripéties Il arrive A le mettre au tapis Et Du coup Il a eu sa vengeance De son côté Et Il va pouvoir Dominer Si tu veux Le Game Game L'histoire Finie Avec Sa descendance Qui Prend le relais Tu peux juste répéter Ce que tu as dit Ben Lui du coup En résumé Je t'ai dit En fait C'était une histoire De vengeance Pour lui Parce que Le mec Qui l'affronte Lui a fait Beaucoup de mal Après je peux développer Mais J'essaye de rester Dans le vague Express Et Du coup En gagnant Cette victoire Il Il Devient Le Nouveau Boss Du Game Si tu veux Ça te décrire 99% Sauf que C'est comme Si tu disais Il vient de commencer Il nous présente En fait Sa Succession Sa Fille D'accord Qui Deviendra Peut-être Elle-même La boss Du game Si tout se passe Bien J'avoue Moi-même Je ne l'ai pas J'ai une information C'est que Il y a un gars Qui passe le flambeau A sa fille Mais c'est tout Qu'est-ce que c'est Que ce truc Et il y a aussi Une histoire de vengeance What Après Tu as le temps D'étoffer un peu Honnêtement Effectivement Ouais Alors Tu peux dire Plus d'informations Mais il ne faut pas Que tu en donnes trop Oui Juste étoffer Voilà C'est à toi C'est à toi De trouver Les deux On est d'accord Nous Je pense Ça a l'air même Dans le chat Je ne suis pas sûr Parce que le chat Ils ont dit des trucs Et je te garantis Que je n'ai pas vu Du tout Le film que moi j'ai dit Ah si moi j'ai vu Ah non Toi tu as vu un film Que tu crois être le film Mais moi je te garantis Que ce n'était pas le film Que moi j'ai vu Alors moi j'ai vu un film Alors moi j'ai vu un film Ok j'ai vu un film Mon personnage principal Tu vois qui est allé à l'affrontement Il est souvent accompagné de deux acolytes Il y en a un qui est un peu enveloppé Et puis il y en a un qui est tout fin et filiforme Ouais j'ai des personnages Mais c'est des personnages de série Donc c'est Laurel et Hardy Ou c'est Astérix C'est Eubénixme Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fille Alors coucou à ma copine qui vient de me dire Qui est debout Non c'est pas Fight Club Je précise pour ceux qui ont cru Après coup j'étais plus sur Kickboxer Non plus Mais alors non Parce qu'on a déjà On a un mystère encore plus grand là C'est vrai que là Je n'ai pas du tout de pistes Sur ce que tu nous évoques Alors on peut peut-être poser des questions Qui restent larges Qui tapent larges Moi par exemple Si je devais te poser une question sur ton film Et que tu ne me vendes pas trop le truc Je ne te demande pas de détails de l'histoire Mais c'est quel style de film ? C'est policier ? C'est j'en sais rien ? C'est un drame ? C'est humoristique ? Qu'est-ce que c'est ? C'est science-fiction ? C'est un film d'animation Ah c'était donc ça C'est vrai que tu ne connais pas trop en animation Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films d'animation Ah non mais je pense à films d'animation Je pense vraiment dessin manga japonais Il est connu ou pas ? Il est connu et il n'est pas japonais Ah What ? Putain mais qu'est-ce que c'est ? En plus moi je dois essayer de faire en sorte de rouler sur personne N'imaginez pas comme c'est dur Avec une transmission de flambeau de père à fille C'est un film d'animation Je crois que tu as scotché tout le monde Attendez attendez Je peux aller un peu plus dans les précisions Tout à l'heure je vous ai dit que Il est allé à l'affrontement pour une vengeance Et en fait l'affrontement pour une vengeance c'est le nom d'une ville Non L'affrontement pour la vengeance Il vengeait son père Je sais pas Putain Putain Ok bah c'est 99% des films finalement Attends Non ça aurait pu être son oncle Cet individu porte des vêtements Ok Oh là là c'est tellement dur C'est tellement débile en fait Attends attends Est-ce qu'il n'y a pas plus de spécificité mais qu'il n'en dit pas trop Est-ce qu'il n'y a pas une scène anecdotique Mais qui n'est pas trop Enfin C'est pas Un mec qui venge son père Il a dit que c'est une vengeance mais il n'a pas dit C'est un film d'animation C'est un film d'animation sérieux En sérieux Qu'est-ce que c'est que ce truc Il y a Sid là Siddhartha Qui a l'air de Il fait Tu penses à quelque chose en particulier Ouais mais il dit Ah depuis tout à l'heure En fait le gars Le gars est chez le dentiste Vous comprenez pas Et il n'a pas compris Ça sert à rien de l'écrire Oh là là Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Même toi au final Tous les deux vous nous avez perdu Si c'est pas Non mais Si c'est pas C'est pas plus mal qu'on passe dans cet ordre là Parce que c'est par ordre de difficultés croissants Ah ouais mais laisse tomber Ok Vous voulez qu'on dise le nom ou pas Le chat là Ou est-ce que vous voulez Plus des détails Un peu plus Un peu plus de temps pour réfléchir Moi ça a été trouvé en tout cas Vous voulez qu'on passe à la suite Comment ça se passe Je pense que le tien a été trouvé Ouais Le chat réveille-toi J'en impressionne pas Non je déclare Non c'était fausse alerte Non je pense que Ah les gens veulent savoir Ouais ils sont perdus Le public veut savoir Ok Donc je vais tenter En fait je pense que c'est plus intéressant Bah sauf pour Gaël du coup D'essayer de deviner Les films des autres Donc moi j'ai une proposition Pour mon voisin de gauche Je pense que c'est le seigneur des anneaux Tout à fait D'accord Est-ce que vous avez une idée Pour mon film Ah bah les deux étaient négativement repoussés Donc si c'est ni Fight Club Ni Kickboxer J'en ai aucun Non mais c'est parce que vous ne vous concentrez pas Sur les éléments importants Le gars se bat Il faisait partie d'un club Avec des gens qui se battent Finalement il s'est barré Et il s'est entraîné Avec un vieux sage Et l'idée c'est de retourner Se battre avec des gens Les gens Si vous ne faites Si vous n'êtes pas dans les animateurs Ne spoilez pas les gens Qui sont en train de chercher S'il vous plaît Si mais si C'est pour ça que j'ai parlé fort Ce film je l'ai entrevu une fois dans ma vie Donc Je vous dis Je vous dis pas Ça y est effectivement Vas-y dis T'as arrêté Kid Ça a été effectivement trouvé Par Po Corona Sauf sich Fata son personnage préféré C'est Jean-Codevaudam Il faut savoir Les films de combat C'est Bah écoute Tant qu'à mitonner Je vais aller à fond Oui c'est vrai C'est ma star C'est de la même manière que toi Tu collectionnes les hélicoptères Exactement Le� Alors Je vais donner un indice Beaucoup plus important Il y a plusieurs personnes dans le film C'est indice Mais C'est quoi C'est un Disney. T'as fou de là. Un film d'un autre film. Avec le gars, avec sa fille. C'est pas un Toy Story, ça ? Non, il y a quelqu'un qui meurt. Non, il y a une vengeance. Parce que son père était, tu l'as dit. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Mulan ? Non. C'est le Roi Lion ? Oui. J'aurais pas trouvé. Oh putain. Félicitations. Bravo. Effectivement. Présentez comme ça. Mais toi, t'es un enfoiré. Tu nous as tout dit, sauf les trucs importants. C'est des animaux. Non, non, non. Je suis censé faire la fin du film. Non, non, non. Je suis censé faire la fin du film. Je vais pas te... Mais non, mais en fait... Putain, c'est un truc de ouf. Ah, mais si, on part sur l'idée que c'était des humains, franchement. Non, mais t'as quand même bien insisté sur le fait qu'il passait le flambeau à sa fille. Moi, je savais même pas qu'il avait une fille. Bah, à la fin, il a une fille. C'est ça, en plus, là, c'est dans le 3. Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est dans le 2. Le 2, effectivement, le 3, c'est Timo et Pumbaa. Donc, c'était le 2. Nous, on est même pas sur la saga principale. En fait, à la fin, il te montre sa fille. Ouais, mais c'était moins... Et je t'ai parlé des deux acolytes, dont un qui est enveloppé et un qui est filiforme. Donc, c'était Timo et Pumbaa, tu vois. Ah, punaise. Et la vengeance, c'était les pères qui étaient mœurs. T'as choisi un film facile à trouver avec des indices de niveau ultimate. Non, mais ouais, c'est exactement ça. Aïe, aïe, aïe. Mais d'ailleurs, je ne sais pas, pour rebondir sur les Disney, est-ce que vous avez vu la... On va le dire clairement, là, d'aube qu'ils nous ont posé avec Mulan. En fait, je n'ai vu aucun des Mulan. Ni le premier, ni le deuxième, ni le film, ni l'animation. Je n'ai regardé aucun des films live qu'ils ont faits, que ce soit Le Roi Lion, Docteur Doulita. Le Roi Lion était impressionnant en termes de qualité graphique. Forcément, c'est ce qui se fait de mieux. Oui, après, côté FX, je ne doute pas qu'il y ait de la qualité chez Disney. Ce n'est pas ouf, hein, Le Roi Lion, quand tu réfléchis. En plus, c'est le titre à moitié mensonger, parce qu'au final, tu vois, des lions t'envoient. Mais est-ce que tu as vu beaucoup de rois, toi ? Personnellement, non. Tu l'as vu sur un trône, avec une couronne, une cour, en train de donner des ordres, en train de se balader à Versailles ? Non, eh bien, pour moi, ça ne colle pas. À partir du moment où tu peux te servir dans le peuple pour te substanter, tu vois ? Mais non ! Ça, c'est Le Dictateur avec Charlie Chaplin. Ça, c'est mon époque. Oui, mais le roi, c'est une forme de dictature, hein, c'est pas… Ah, j'aime beaucoup les… Tu vois, ça, c'est des bons débats de mecs bourrés. Pourtant, je n'ai rien bu d'alcoolisé ce soir. Salut, il est 6h presque 30 ici. On est debout depuis très, très longtemps. Depuis 17 000 ans. Est-ce qu'on ne dirait pas aux gens un petit peu… Ça bloque un peu à 21 000 euros, du coup, les gens qui nous regardent, effectivement, pour rappel, pour tout don d'une valeur de 5 euros ou de son multiple, vous avez la possibilité de remporter une mystery box qui contient une quantité nombreuse de goodies, dont une horloge, c'était quoi, Mandalorian, une shop à la maison, Serpentard… Il y a un milliard de goodies. Voilà, croyez-nous sur parole. Si vous nous suivez à cette heure-ci, vous n'avez rien de mieux à faire. Si vous nous faites confiance, croyez-nous qu'il y a plein de trucs à gagner. Voilà. Et franchement, on ne se fout pas de votre gueule. Honnêtement, même si vous êtes la dernière des pinces, et c'est possible, pourquoi pas, vous pouvez faire éventuellement si ça ne plombe pas votre budget, si vous avez envie de faire une bonne action et peut-être de participer à un genre de tombola pour gagner tous ces trucs-là, tous les dons d'un montant qui sera un multiple de 5 euros vous permettent de participer et vous aurez d'autant plus de chances que ce montant sera grand. Par exemple, si moi, je mets 5 euros, j'aurai une chance de gagner la Mystery Box. Si Gaël, à mes côtés, en mes 10, lui, il aura le double de chance. Et si Cyril, à ma gauche, décide de mettre 15 euros, il aura trois fois plus de chances que moi de le gagner. Et au-delà de ça, même si vous n'avez pas envie de gagner ça ou si vous vous en foutez, vous pouvez faire un don du montant que vous souhaitez. Aussi petit que vous voulez, même un montant de 1 euro, c'est, voilà, c'est, a priori, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Et puis, vous aidez à, vous aidez l'association Petit Prince à réaliser les rêves d'enfants gravement malades. C'est quand même la raison principale pour laquelle on est là. Même si, on s'est fait plaisir d'être ensemble, mais on est réunis à cette occasion-là. À défaut de données, pensez à partager également. Encore une fois, si vous offrez de la visibilité, c'est potentiellement des dons supplémentaires. Tout à fait. Et donc, on est clairement dans l'objectif de dire, ne vous mettez pas la pression sur les dons. Par contre, n'hésitez vraiment pas à partager l'événement, ça c'est vraiment gratuit. Partagez les liens, que ce soit sur les différents réseaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, vraiment la totale. Enfin, lâchez-vous vraiment. Ça, c'est vraiment, pour le coup, une des vraies actions qui peuvent être impactantes et qui sont 100% gratuites. Exactement. Encore une fois, je rappelle, tiens, d'ailleurs, on n'en parle pas assez de la fiscalité. Je pense que ça passionne les gens. C'est un sujet tabou, il me semble. Oui, voilà, on va casser un tabou. Si vous faites un don, je rappelle que si vous êtes imposable, vous êtes, comment dire, exonéré à 66%. C'est-à-dire que si je fais un don de 15 euros, les impôts auront peut-être la gentillesse de me dire qu'au final, ils vont tenir compte de ça. Et ça me permettra de faire une économie qui reviendra à dire, au final, c'est comme si j'avais payé 5 euros. J'ai payé 15 euros. La sollicitation Petit Prince aura bien reçu 15 euros. Mais moi, au niveau de ma poche, ça va être comme si j'avais vraiment payé que 5 euros. Tu vois, ça démultiplie, ça a un vrai effet de levier sur les bonnes actions. Alors, on a 21 000 euros. Le prochain palier, c'est dans 1 000 euros. On peut le faire. Moi, je suis chaud. Exactement ça. Donc, l'idée, c'est de débloquer ce palier. À un moment, ça veut dire que le staff va nous composer. Donc, l'hymne du Déserbus. Ouh là, je veux voir ça ou pas. Ah merde. Oui. Ça, c'est terrifiant comme perspective. Alors, il y en a ceux qui chantent certainement bien. Mais il y a sans doute des paroliers de talent. Mais il n'y avait que nous. On a des personnes qui jouent de la guitare, il me semble. On va voir, je pense. Il y a une partie musicale qui est prévue aussi. Il y a un fond de talent. Il y a les autres aussi. Déjà, on n'a pas eu le bien-être. Ah, le bien-être. Moi, je pensais profiter du bien-être. C'est au tirage aux seurs. C'est au tirage aux seurs également. Alors, sinon, si vous avez des petits défis un petit peu sympas qu'on peut faire. Le moyen en finance. Le moyen en finance ou pas. Enfin, vous pouvez vous proposer un petit défi. Mais c'est toujours plus marrant s'il y a un petit challenge du genre. Si vous faites ça, je fais un don de 2 euros, un don de 10 euros. Voilà. C'est un petit peu marrant. Puis nous, ça nous motive un petit peu. Parce qu'au final, on est un petit peu tous ensemble dans ce bus. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, personnellement, je reste jusqu'à 8 heures. Si avant 8 heures, on atteint 21 200, on me rase ici. La tête. Oh ! Ouf ! Et je sais qu'il a ramené la tondeuse. C'est une personne qui n'a pas peur de se faire raser le crâne. Ce n'est pas comme si moi, je le faisais. Ce serait une arnaque. Mais non, pour le coup, Gaël propose un vrai truc. Tu penses que le fait de te raser le crâne, ce serait pour un don ? Je propose. Si on arrive à 21 200 avant 8 heures. Si à 22 200, oui, avant 8 heures, je pense que c'est faisable. C'est plus qu'envisageable. Il y a des personnes qui ont fait des dons de 50 euros tout à l'heure. Donc, même s'il y a suffisamment de personnes qui font des petits dons, c'est tout à fait possible. Il nous reste du temps. On espère que ça va d'ailleurs pour tout le monde derrière aussi. Ça va. Oui, ça va vous tenir le coup, les gars ? Est-ce que vous êtes devenus fous ? Nous, ça commence. Toi, tu étais déjà fou avant. Moi ? On a l'impression que le chat s'endort un peu, effectivement. N'hésitez pas à réagir. On a fait tout à l'heure un petit trio de stories qui s'est plutôt bien passé. Est-ce que vous voulez d'autres petits mash-ups de cette façon-là ou une autre formule ? Nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur des trucs comme ça, un petit peu originaux. Je trouve que c'est plutôt sympa. Autour du film, des films que tout le monde a vus, on peut les combiner de toutes les façons. Est-ce que vous avez des petites idées ? Dites-nous comment vous allez vous passer le week-end. C'est-à-dire que nous, encore une fois, on rappelle qu'on est ici jusqu'à dimanche, très tard le soir. C'est jusqu'à l'infini. Donc, à 22 000, laissez pousser des cheveux de Fata. À 22 millions. Non, mais là, je pousse. Ça ne se voit pas, mais c'est intérieur. Dites-nous, justement, qu'est-ce que vous avez prévu de ce week-end. C'est bien la facilité avec laquelle on me tape dessus, moi. Je ne sais pas si tu connais rien. C'est de la chauvophobie. Mais oui, si vous avez des petits défis, des idées de… Sinon, moi, je peux essayer de vous improviser. Il fait pour chaque pompe que tu fais, un euro. Votre but ? Est-ce que mon but, c'est que je meurs… Je n'ai pas fait de pompe depuis 1964. Tu mourras à la fin ? Je mourrais au début. On y passera tous. Il n'y a pas d'on y passera tous. Pas saisie, vous. Toute vie, un début et une fois. Oui, mais j'aimerais autant que celle-ci arrive loin. Mais je n'ai pas dit que ça arrivera tout de suite. Moi, je te le dis, ça va arriver tout de suite. Si votre but, c'est de faire le buzz avec un décès en direct, c'est tout à fait possible. Ça peut être une possibilité. Il me semble que l'équipe des petits princes est équipée pour la bonne cause. C'est pour les enfants. Mais ce n'est pas pour les adultes morts. Les enfants malades. Essaye de voir la tête de demi quand elle va arriver. Et qui est en fata, mort, allongé comme ça. Et vous allez dire, non, ça va, c'est la partie déco. Il est en apnée. Il n'est jamais resté aussi longtemps. Fata yamcha. C'est l'adolescent de mon histoire de tout à l'heure. On aura trouvé un moyen de te faire taire, j'imagine, comme ça. Grave. Ah ben là, il reposera en paix. Vous voulez que je vous fasse une petite série ? Je vous invente une série. Vous me dites si c'est une série que vous regarderiez ? Du coup, dans le chat, qu'est-ce que vous avez prévu de ce week-end ? Encore une fois, on est là jusqu'à ce soir, 23 heures. Demain soir. Jusqu'à demain soir, pardon. Je suis décalé. On est samedi, effectivement. Donc jusqu'à demain soir, 23 heures, dans le but de récolter des fonds pour l'association on est Petit Prince. Donc n'hésitez pas encore une fois à réagir dans le chat. On vous lit. On est vraiment en live. On n'y a pas de rompu. Ok. Moi, j'ai des questions idiotes à vous poser, les mecs. J'ai un milliard de questions idiotes à vous poser. Et évidemment, moi aussi, j'ai la réponse à vous. À vous ou à poser au public ? À vous ! Le public, le chat, il joue s'il veut. Allez-y, allez-y.